... A suivre dans ce 20h, la visite du président de la République au futur siège de la Direction Générale. La radio de la télévision tchadienne finit la phase de construction. Les installations ont aussi commencé. La livraison de l'infrastructure est prévue pour le mois de juin prochain. A la primature, le chef du gouvernement a réuni autour de lui les membres du comité technique, tripartite d'études et de réflexions sur les modalités d'instauration de la paix sociale durable. Les échos à suivre dans ce journal. Vous souhaitez dénoncer un acte de corruption ? C'est simple, appelez le numéro vers le 700. Vous aurez au bout de fil un membre de l'équipe de l'Inspection Générale des Finances. Ce numéro est mis en place par le ministre des Finances et Dubu Diché. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Bonsoir et merci de regarder Télé-Tchad en ce 10 janvier 2018. Tout d'abord, sachez que le chef de l'État, Idriss Déby, nous a accordé ce matin une audience à une délégation nigérienne conduite par le ministre du Pétrole, Foumakoy Gado. Le prochain démarrage des travaux de construction du pipeline nigérien devant transporter le brut nigérien jusqu'au port de Kribi au Cameroun, en passant par le Tchad, était au centre des discussions. Abraham, 5B reportages. Niger a demandé et obtenu en son temps l'accord du Tchad pour faire transiter son pipeline par son territoire à l'effet de transporter son brut vers le port camerounais de Kribi. Les études de faisabilité ont démarré en 2013. Les travaux de construction démarreront en 2018. Le ministre du Pétrole, Foumakoy Gado, est venu informer officiellement le chef de l'État, Idriss Déby-Hitnov, de certaines difficultés que rencontre le projet et du prochain démarrage des travaux dont la date sera communiquée par voie diplomatique. Dans une longueur de 800 km, le pipeline nigérien traversera le Tchad sur une distance de 700 km. Les travaux d'exécution dureront deux ans. C'est un projet dont les discussions ont commencé déjà trois ans et qui rencontrent quelques difficultés. Mais avec la volonté et le soutien des deux chefs d'État, du Tchad et du Niger, nous sommes en train de chercher les voies et moyens pour résoudre les quelques problèmes qui restent encore pour permettre le démarrage de ce projet, c'est-à-dire le début de la construction courant 2018. En tout cas, les deux chefs d'État sont très engagés pour ce projet, qui est un projet intégrateur, qui va permettre de faire presque une autoroute, une nouvelle autoroute entre le Niger et le Tchad et de renforcer la coopération entre les deux pays. Le ministre nigérien du Pétrole a transmis les voeux les meilleurs du chef de l'État nigérien, Isufu Mahamadou, à son homologue tchadien. L'aboutissement rapide de ce projet de grande envergure sera bénéfique pour le Tchad et le Niger. Deux pays voisins partageant les mêmes idéaux de développement a déclaré en retour le chef de l'État Idriss Déby Itnou à l'émissaire nigérien. Je l'annonçais en titre que le président de la République Idriss Déby Itnou a visité cet après-midi. Le nouveau siège de la radio et de la télévision tchadienne, l'imposant bâtiment, sera inauguré au mois de juin prochain. On en parle avec Ibrahim Mahamad Adam. La tour de la radio et de la télévision nationale est une bâtisse dont l'architecture futuriste est remarquablement finalisée par le groupe Almanna et ses partenaires. 12 niveaux, 203 bureaux, 557 postes de travail. Cet immeuble qui surpombe la ville est un vrai joyau architectural. Près de 5 ans et demi après la pose de la première pierre officielle, l'édifice qui attend à être inauguré bientôt aura coûté plus de 31 milliards de francs CFA sans les équipements fournis par Tratex Professional Show, un groupement italo-tchadien. Le montant des équipements est de plus de 24 milliards de francs CFA. Projet pensé, voulu et concrétisé grâce au président de la République, Idriss Déby Itnou, dont l'importance accordée au secteur de la communication n'est plus à démontrer. Après la montée sur satellite de la télévision nationale, voilà un autre investissement, gros investissement si l'année, qui boostera la qualité du travail des agents de la radio et de la télévision et singulièrement du ministère de la Communication. Le président de la République, Idriss Déby Itnou, accompagné du secrétaire général de la présidence de la République, Jean-Bernard Padaré, de la directrice adjointe du cabinet civil, Mme Amira Idriss Déby Itnou, ainsi que des ministres de la Communication, Mme Madeleine Alingue, Adoum Younousmi, des infrastructures, et du président directeur général du groupe Almana, Abakarta Irnoussa, étaient venus s'imprégner des derniers détails avant la livraison définitive du bâtiment attendu entre Mars et juin 2018. Le chef de l'État a suivi avec toute l'attention requise les explications de Souleymane Dounouma, du cabinet ASD, chargé de superviser et contrôler les travaux appuyés par les autres techniciens impliqués dans la construction et l'équipement de la bâtisse. Les plateaux des studios 1 et 2 d'Énouus, la régie 1 d'Énouus, la salle technique centrale où sont installées toutes les baies, la salle du spectacle des 500 places à chaque étape. Le président de la République, Driss Déby Itnou, pose des questions d'éclaircissement. Après la visite, le président de la République a exprimé toute sa satisfaction pour le travail abattu par le groupe Almana et ses partenaires et a demandé que ce joyeux soit entretenu comme le prunel des yeux. Le directeur général d'action du groupe Almana, Mohamed Rozi Chigéfé, a exprimé toute sa reconnaissance au chef de l'État pour cette visite. Pour lui, son entreprise a tenu ses engagements contractuels. Nous avons été vraiment honorés et on est très satisfaits et on a pris en compte les observations que l'a rejoint de son excellence sur le président de la République. Et ces interventions, ces observations seront prises en compte de 100% et ce pré-tadier de projet sera à quelque moins achever. Si l'imposant bâtiment constitue déjà pour les agents de la radio et de la télévision nationale un motif d'encouragement pour mieux satisfaire auditeurs et téléspectateurs, les matériels commandés sont de la dernière technologie. Une première en Afrique centrale et même en Afrique tout court. Comme vous venez de le suivre dans ce reportage, après cette visite, le président de la République, Driss Déby Itnou, a exprimé toute sa satisfaction pour la qualité du travail abattu et la qualité de l'édifice. Le chef de l'État a surtout interpellé les futurs locataires pour l'entretien du bâtiment. Je vous propose de l'écouter. C'est un jaillot pour le pays. C'est un investissement utile, je crois. Et puis c'est un cadre aussi très idéal pour les journalistes qui travaillent ensemble. La radio, la télévision sont mis ensemble. Et pourquoi pas aussi, puisque le bâtiment est trop grand, dans un premier temps nous pourrons aussi installer le TIC ici. Cela est possible, non ? C'est une option, oui, bien sûr. En tout cas, parce que l'entreprise a fait un très bon travail, maintenant il reste ce qui reste. J'espère que la limite de la remise, en fait, disons, de l'ensemble du bâtiment qui est prévu pour le mois de début juin ou fin mai soit respectée par l'entreprise et par aussi l'ensemble des intervenants. Voilà, vous avez un jaillot, donc il faut savoir après l'entretenir. Merci. Merci.